Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je me retrouve avec Tristan de la chaîne Cana Gratis Salut tout le monde et aujourd'hui on va faire une vidéo en flotte tube on va descendre une rivière dans laquelle j'avais déjà fait des vidéos mais du bord et cette fois je voulais tester un autre angle de pêche et du coup je me suis dit on va prendre les flotte tube et ce serait sympa de faire une petite descente et accéder à des zones où j'avais pas trop accès du coup quand j'étais du bord et quel type de poisson est-ce qu'on va essayer de guider aujourd'hui monsieur Edouard ? Alors aujourd'hui il y a du brochet, de la perche, du silure et on est sur des zones intéressantes parce que comme tu le dis il y a plusieurs types de spots, il y a des zones d'herbys, il y a des zones d'arbre et tout et c'est vrai que Léana elle m'a invité à pêcher ici et ça a l'air très sympa comme spot donc j'ai vraiment hâte de pêcher là Ouais l'autre fois quand j'étais émue j'avais quelques chasses de brochet et tout donc mon objectif aujourd'hui ce serait de faire un beau brochet ou une belle perche ça serait bien ça serait bien donc apparemment il y aurait aussi du silure ici donc il y a quelques petits silures ça pourrait être drôle Ouais Bah donc on est parti, t'es chaud ? Je suis chaud On va aller, let's go, on se retrouve sur l'eau Yes ! Bon ! Allez flotte sub Alors non palme, je reviens ici Hop ! Allez Tristan, allez Tristan, bébé je dois Hop ! Allez ! Bon ! Alors ça y est mesdames et messieurs mon petit pulse chad est équipé donc j'ai mis un hameçon texan vous avez vu que j'ai vissé dans la tête juste ici je l'ai vissé et après il y a l'hameçon qui ressort juste ici donc c'est parfait parce que le leurre il commence à nager à peu près ici donc ça va, ça vient pas casser la nage et je viens juste le casser dans le dos comme ça et comme là on est sur une zone avec plein d'herbiers avec les hana comme ça je peux vraiment lancer au cœur des herbiers et ramener dans les trouées et tout et normalement ça ça devrait pas être mal donc on va essayer et puis on va voir ce que ça donne poisson yes il est pas mal ouais oh beau brochet non décrochez il est là oh non oh il était vraiment beau ouais il est à peu près à 70 avec le pulse chad oh il me l'a un peu abîmé là mais ça va je peux le réutiliser bah bon à l'onté que c'est en pulse chad oh il était beau hein il m'a mis la misère là en fait j'ai descendu dans une trouée entre des herbiers il m'a chopé direct oh oui poisson oui non oh décroché j'ai pas ferré assez fort oh j'ai pas ferré assez fort j'ai pas ferré assez fort ouais il a encore tapé dedans non non je l'ai pas piqué il est joli en plus il est pas petit mais bon il y a peut-être on a peut-être un petit créneau pour nous là il est 18h30 là bah tu vois ouais oh non oh non il était hyper beau Léana il y avait 80 là t'as loupé un poisson de 80 oh la vache il était hyper beau avec le le Swisa Swimmer je sais pas comment je décroche il y avait un 80 largement là t'avais là t'avais un très beau poisson je sais pas si c'est lui qui t'a attaqué mais il était extra il était extrêmement beau putain je n'en reviens pas comment je décroche au Swimmer avec deux triples en dessous j'ai pas de réussite en ce moment là je décroche tout oh il était vraiment ultra beau ah je sais pas ouais poisson celui là je décroche pas mais il est petit oh il y a un pic d'activité là c'est fou il est tout petit lui bah c'est déjà ça le Zilla Swimmer qui commence à être pas mal deuxième poisson validé en non mais deux lancés bah je loupe le lancé d'avant c'était le poisson le lancé où je loupe où je loupe le gros poisson bon là c'est un petit brochet il a pris le Zilla Swimmer mais là il y a un pic d'activité t'as vu moi du coup je vais aussi mettre un Zilla Swimmer en taille plus petite et un autre coloris plus flashy non mais genre quoi c'est bon là tu me laisses prendre un poisson maintenant ? bon allez à mon tour là j'ai bien méchant ça alors je vais vous présenter rapidement le leurre avec lequel j'ai fait mes grosses touches juste avant donc j'ai raté un très très gros brogue vous voyez j'ai déjà des sacrées traces sur le leurre c'est un pulse chale en 14 cm à leurre de chez Berkeley et vous voyez vous le recevez dans une grande boîte avec plusieurs coloris coloris Fire Tiger avec d'autres coloris un petit peu plus naturels bon normalement c'est pas des leurres qui se montent en texan moi j'ai dû faire une fente en dessous pour le mettre en texan parce que là on pêche vous voyez il y a beaucoup d'herbiers tout du long et c'est avec ça que j'ai réussi à les déclencher en faisant du buzzing en fait c'est quand vous ramenez le leurre assez rapidement en surface et je vais aussi vous présenter l'ensemble le nouvel ensemble que j'ai aussi reçu du coup de chez Abu Garcia alors la canne c'est une bispro en 2060 donc une canne assez lourde plutôt courte donc pour le flat tube c'est vraiment parfait et j'ai un moulinet Revobist alors la taille j'ai pas retenue donc voici mon nouvel ensemble avec lequel je vais débuter du coup cette fin d'année donc c'est la canne que je vais principalement utiliser je pense pour cet automne quand les brochets sont plus ou moins actifs donc là on va continuer c'est le coucher du soleil donc on va essayer de taper du poisson pour les dernières heures qui restent il fait un peu plus loin donc on va voir ce que ça donne on va continuer à pêcher dans les herbiers et puis je pense que ça devrait être pas mal oh le brochet Léana brochet métré brochet 90 métré énorme il était juste là laisse tomber la taille du broc j'ai ramené mon leurre à fond en buzzing brochet 90 métré il est monté voir ce que c'était le bruit le leurre il le il laisse tomber il y avait un tronc je sais pas d'où il est sorti s'il était au fond dans les herbiers Kubira attaque éclair oh putain il y a un brochet il y a un brochet Léana non c'est pas une blague il y a un brochet qui m'a attaqué trois fois j'ai dit Kubira attaque éclair ça marche c'est incroyable je vais essayer d'y aller avec le petit le plus petit comme il m'a attaqué une bonne proie il est où le plus petit je ne sais pas je ne sais pas où je l'ai mis faut que je me dépêche oui j'essaie non mais moi je parle dans mes abonnés que j'ai eu genre souvent c'est ouais on peut faire une session ensemble ou faut qu'on se fasse une session genre c'est même pas une demande il faut qu'on passe ou ceux qui te mettent des rendez-vous t'es même pas au courant rendez-vous à 7h du mat' oh le brochet oh incroyable action j'ai remonté mon chatter il l'a attaqué on va le mettre dans l'épilette un petit brochet mais bon tic oh l'action de fou j'ai remonté mon chatter il l'a attaqué je l'ai vu il était juste derrière bon un gros ton hein mais enfin un petit cité mais ouf trop drôle et voilà tout petit brochet mais bon bon et bah viens là premier brochet bon pas gros mais ça fait vraiment plaisir on ponce depuis ce matin et on a pas trop de résultats et bien nerveux allez viens là petit bonhomme et voilà on va essayer de pas de se couper ça c'est les pires allez viens là et voilà après il y a un chatter de chez Dex et un petit fat rock vibe blanc voilà magnifique superbe action il m'a sauté sur le chatter quand je lui remontais j'ai renoncé juste après il était devant le flat sub et il l'a pris directement super bon on va le décrocher on va le relâcher il m'a dit il m'a dit il m'a dit il m'a dit c'était peut-être là je sais plus où c'était exactement je sais plus où c'était exactement je sais plus où c'était exactement il m'a dit 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 il est pas très gros viens là mon beau Et bien voilà, je vais me donner un peu de mou, au chatterbait juste devant, je pense que c'est là que j'avais raté ma grosse perte aussi, cool, coucou, petit brochet, petit brochet bien vigoureux, j'ai l'attention à faire gaffe à mes doigts, il a des belles couleurs, il a des super couleurs, juste après celui de Léana, pas longtemps après, un petit quart d'heure après, au chatterbait, le même chatter que Léana, un chatter de chez Berkley, le chatter de chez Dex, regardez ça, sauf que moi j'avais un trailer un peu plus gros, un petit peak shad en coloris vert, chartreux, et du coup un brochet un peu plus gros, et puis on va pouvoir le relâcher parce qu'il a envie de retourner chez lui, ça se voit. ça, ça fait plaisir, allez on continue. Il te plaît pas, il fait chaud. Ça fait plaisir, on est quand même, il va arriver, il va arriver. Ben non, mais il fait froid. Je fais du traque katoucha, je fais du traque katoucha, seuls les membres de ta famille peuvent comprendre. Oh, l'attaque. Oh, l'attaque de ouf. Non, t'inquiète, il est bien piqué. L'épuisette, oui. Non, mais t'inquiète, je vais te choper la main. Non, t'inquiète. Oh, l'attaque qui l'a mis. Et ben voilà, un joli brochet. Et ben voilà, mesdames et messieurs, petit brochet Whopper Flopper. Il a mis une attaque de dingue là, juste devant nous avec les Hanas. On était en train de pêcher dans les trouées d'herbier. Et attaque de fou. Bon, on va le relâcher parce qu'il n'est pas gros, mais super poisson. Bon, allez. Attention. Hop là. Yes. Tape là. Oui, j'envoie. Tu sais. Putain. Il en a marqué bien. Il en a marqué bien. Il en a marqué. Il en a marqué. Ah, celui-là, ouais. J'aimerais bien. Aïe. Oh, l'attaque il a mis. Attends, viens ici. Non, t'inquiète ça, non ? Non. Ah, j'aime pas. Ah, je l'ai ferré sa merde. T'as ferré quelque chose ? Ben oui, il y a un brochet. Ah ? Ben j'ai eu une attaque de brochet. Ah ouais ? C'est pour ça que j'ai ferré, je ne fière pas pour rien. Ah d'accord. Je pensais que j'avais fait ça pour quoi ? Ben je pensais que tu étais genre accroché et tu allais tirer. Ah non, non. Je vais ferré un brochet. Un petit ? Oui, pas un gros. Le courant n'est pas si fort que ça. Le courant n'est pas si fort que ça. Poisson. Yes. Il est correct. Il est plus joli que ce qu'on a fait. Ça fait plaisir. Oh ben non. Il me paraissait un peu plus joli. Ah oui en plus. Ah je l'ai dit juste avant. C'est bon hein. Oh non. Oh ben non. On ne peut pas planter dans le foie de tube quand même. Aïe. 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 Donne moi le poisson. Décroche le. Décroche le. Euh oui. Viens ici. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Mais c'est pas le poisson. Décroche le. Sans me tirer sur les doigts si possible. Ah ben non. T'as pas de pince. Euh. Non. Attends. Au pire tu peux pas me donner le poisson ? Non. Ah ben non. J'ai dans le doigt là. Ah oui. Les deux. Les deux ? Oui. Tire bien droit le... Tu t'éloignes. F*** le téléphone. Ah là. Bon les amis je relâche le brochet. J'ai actuellement un Freddy dans le doigt. Là je me sens pas très bien. Je le relâche. Ah. Bien piqué piqué ? J'ai deux bons ardillons dans le doigt là. Euh. Et les hameçons sont pas si petits que ça. Bon. Bah tu vas me donner ta main. On va retirer l'hameçon. Le triple. Du leurre. Ouais déjà. Dans un premier temps. T'as pas une pince coupante ? Non on a pas. On va l'enlever de l'anneau brisé. On a pas le choix. Regarde pas trop parce que si tu tournes dans les pommes sur le feu de tube. Je fais quoi moi ? On va arrêter la session. Est-ce que tu te sens palmer jusque là-bas ? Putain. Voilà. Je tiens déjà le tracal envers. C'est nickel. Allez. Euh. Vas-y. J'ai trop peur de te faire mal. Oh t'inquiète. Ah si justement. Ça fait déjà mal donc bon. Aïe. Ouais non. Tors pas trop fort. Désolée. Alors ce que je vais faire. Ah je vais le faire. Ok vas-y. Tremble. Ça pique quand même bien. Là. Là tu vois là. Là j'envis les gars qui écrasent leurs dandillons là. Après tu vois. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. On n'a pas le choix. En plus euh. Il aurait été pris un peu plus droit. On aurait pu te le faire ressortir. Là on n'a pas très bas. On n'a pas de pince coupante en plus. Ça me saoule. Non. Donc là on va pouvoir aller aux urgences. On n'a pas le choix. Désolée. Là on n'a pas de pince coupante. Ah. Ça pique bien. Bon bah on va retourner la voiture. Et je vais m'appuyer ranger les affaires. Tu vas détendre dans la voiture. C'est pas fini ? C'est pas fini. 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 Bon les amis. Heureusement que... La petite Léana est là pour m'aider. Parce qu'elle est en train de ranger tout le matériel. Et moi je suis avec mon doigt... Comme un... Comme un petit... Comment on pourrait appeler ça ? Je sais pas. Enfin je suis là comme un... Comme un... Un blessé. Comme une victime. Comme une victime. Voilà. Les brochets se sont vengés de toutes les pécures que tu aurais fait. C'est vrai. Les brochets se sont vengés enfin. Heureusement que Léana est là pour ranger le matériel. Mais du coup on attend la maman de Léana. Parce que je peux pas conduire là. J'étais pas bien du tout. Donc euh... On attend sa maman. Et elle va me conduire aux urgences. Et puis bah je vous tiendrai au courant comment ça s'est passé. Mais faites gaffe. Faites gaffe. Parce que là je suis pas bien là. Bah allez on vous tient au courant. Oh ! Il y a un peu à quoi. Alors, mais de toute façon, c'est un... Une... Hello ! On se retrouve une semaine plus tard pour vous parler un petit peu, faire un petit bilan de l'incident qui s'est passé du coup il y a quelque jours. Et aussi faire une petite prévention de comment il faut agir dans cette situation-là. Donc je vais laisser Tristan expliquer ce qui s'est passé parce que j'étais pas là Ouais donc comme Léana vous a dit on est une semaine plus tard donc mes doigts vont beaucoup mieux Mais lors de l'accident ça s'est pas bien passé parce qu'en fait on est arrivé à l'hôpital On est allé à la clinique de la main spécialisée et en fait c'était à Vannes Et on arrivait trop tard pour faire une radio et ils avaient absolument besoin d'une radio Parce qu'en fait les hameçons étaient piqués dans l'articulation du doigt Donc ils avaient absolument besoin d'une radio du coup ils nous ont envoyé vers l'hôpital Schubert à Vannes Un autre hôpital où j'ai fait une radio j'ai dû patienter pendant 7h quand même C'était très long j'ai patienté pendant 7h c'est les urgences aujourd'hui Ah c'est vrai qu'il est rentré pendant la nuit Je suis rentré pendant... je suis arrivé à 21h aux urgences Ils m'ont pris à 3h du matin donc c'était très tard Mais bon il y a des urgences qui vont devant moi qui sont plus graves donc c'est normal Et du coup le médecin est arrivé et il ne savait pas trop comment faire Parce qu'ils n'ont pas trop l'habitude de voir des hameçons dans les mains C'est pour ça qu'au début je suis allé à la clinique de la main spécialisée Ils ont plus l'habitude mais malheureusement je n'ai pas pu y aller parce que c'était trop tard Donc ils ont fait ce qu'ils ont pu Ils m'ont anesthésié les deux doigts en piquant devant chaque doigt en fait Ça m'a endormi les deux doigts donc je n'ai rien senti au niveau douleur Par contre c'était un peu perturbant parce qu'en fait on sent qu'ils sont en train de faire quelque chose Et tu ne ressens pas la sensation ? Oui on sent qu'ils sont en train de découper mais du coup ils n'ont pas ressorti l'hameçon Parce que c'était trop pied droit du coup ils ont dû tirer dessus avec l'ardillon Et couper au niveau de l'hameçon donc c'était vraiment horrible Vraiment il n'y avait pas de douleur mais rien que la sensation Moi je ne regardais pas mais il n'y a rien que la sensation du médecin qui coupe la peau Qui tire c'est vraiment horrible Donc si vous êtes dans mon cas avec un hameçon dans la main comme ça Surtout au niveau des articulations C'est compliqué de tirer soi-même parce que ça peut arracher des tendons ou des zones importantes du doigt Oui ça peut faire des lésions et des sacs et des sacs et des sacs Et ça peut désensibiliser le doigt et c'est dangereux Donc je sais qu'il y en a qui auraient tiré eux-mêmes mais là c'était compliqué parce que j'étais pris dans deux doigts Et le médecin m'a dit heureusement que vous n'avez pas tiré vous-même Parce que vous pouvez avoir de graves conséquences en arrachant un tendon ou quelque chose d'important du doigt Donc le mieux c'est d'aller aux urgences, de patienter un peu, ils s'occupent de vous correctement Et si vous avez une clinique spéciale main à côté de chez vous c'est l'idéal Parce qu'eux ils sont vraiment ciblés au niveau de la main Ils savent ce qu'il faut faire et ils connaissent parfaitement les doigts Donc voilà c'est tout ce que j'ai vécu et j'espère que ça ne m'arrivera pas à nouveau J'espère que ça ne m'arrivera pas non plus Parce que ça n'a pas l'air d'être fou L'erreur que j'aurais dû éviter du coup c'est que j'aurais pu mettre le brochet dans l'épuisette Et le décrocher avec une pince dans l'épuisette directement au lieu de le manipuler avec les doigts En plus t'as eu chaud tout le long de la vidéo En plus j'ai eu chaud tout le long de la vidéo avec le whopper clopper et tout Elle m'a montré après et j'ai vu que j'ai eu chaud plusieurs fois J'ai évité ça des centaines de fois Bon là c'est arrivé ça va beaucoup mieux Ça s'est réparé très vite j'ai eu de la chance Je ne devrais pas avoir de séquelles donc j'ai eu beaucoup de chance Mais attention parce que Le brochet on est à 5 et 4 mal Ouais attention parce que ça peut faire mal Mais en tout cas ça va très bien ça s'est bien réparé Donc plus de peur que de mal et ça fait une belle vidéo C'est clair Bon bah du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu Malgré l'incident de Tristan Et en tout cas on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo Ciao Ciao Ciao